Envoie ton esprit seul, ton feu d'amour divin Déploie ton cœur et viens nous sauver Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout Ceux qui refusons-nous de t'aimer Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot Des abondantes eaux de ton pardon Viens inonder nos vies, restaure-nous Guéris ton église Alors que le nom du Seigneur soit béni Je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ le Nazareth Soyez enrichis par la grâce de Dieu Par la bénédiction du Seigneur Que sa mère se porte sur vous Que ses faveurs remplissent vos maisons Que vos mains soient touchées et affectées Par la puissance du Saint-Esprit Que tout ce que vous touchez soit béni Que la flèche rosée du ciel Descende sur vos maisons Descende sur vous Et je crois que le Seigneur a un grand projet pour vous Je crois que le Seigneur Jésus a un grand plan pour vous Un des saints bénéfiques où nous prions pour que seulement le plan de Dieu se réalise dans nos vies Nous prions pour que seulement le plan du Seigneur se réalise dans sa vie Ce pour quoi Dieu t'a créé se réalise dans sa vie Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Nous prions de sorte que tout plan du diable contre ta vie soit détruit Et vouer le chèque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Bienvenue, sois richement béni de là où tu tiens, là où tu es, les frères ici Que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous aime Soyez toujours attachés à Dieu La crainte de Dieu puisse grandir dans vos cœurs Pour que les anges de Dieu soient toujours de vos côtés Et vous défendent en toutes choses Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni Comme nous l'avons dit la dernière fois Le sujet que nous aimerons traiter aujourd'hui est La théocratie aujourd'hui La théocratie aujourd'hui Pourquoi je veux traiter ce sujet ? Je veux traiter de ce sujet parce que j'ai participé A une conférence Ou un orateur Qui est venu dans notre pays Un universitaire, je dirais Un professeur d'université dans son pays Qui est venu nous entretenir Sur la théocratie Et selon lui La théocratie est ce régime Qui s'y est à Dieu Et que les chrétiens doivent Appliquer Si Dieu leur fait grâce Des essais La responsabilité Ou la fonction Du chef De l'État Pour tout vous dire J'ai été fortement scandalisé Parce que je me suis rendu compte que L'homme de Dieu, selon moi N'a pas réellement réfléchi Ou profondément médité Sur le sujet qu'il a développé Certes qu'il était Créélectuel Éloquent Mais je crois Qu'il n'a pas profondément Réfléchi A ce sujet Et à la fin De Sa conférence En aparté Nous avons Discuté Et je lui ai posé Un certain nombre de questions Afin qu'il puisse réellement réfléchir Je l'ai exhorté De pouvoir réellement réfléchir A ce sujet Et de faire attention A ce qu'il dit Dans ce propos Il disait que Celui Lorsqu'il sera Élu président Par la volonté De Dieu Il sera élu président Élu président La population Va l'unir Par la volonté De Dieu Et donc Il sera élu président Il dira Qu'il dira Dans une place Publique Au stade Et il dira La Bible Les décommandements Devant le peuple De Dieu Et son pays Et Il va consacrer Son pays A Jésus-Christ Et son pays N'est-ce pas Va marcher Dans la gloire Éternelle Et Chose grave La constitution De son pays Sera la Bible Vous voyez Ce sont des choses Qui sont très dangereuses Ce sont des choses Qui sont très Très dangereuses Mais dans ma conversation Avec ce leader là Ce sont des leaders Qui viennent enseigner Nous ne sommes pas leaders Moi aussi Je suis disciple Je ne suis pas leader En guillemets En guillemets Mais leader Dans la perspective N'est-ce pas Dans la vision De certaines personnes Qui vont dans les universités Pour apprendre C'est des choses Ce qu'on leur dit Et ils viennent Ils viennent avec ça Dans l'église Alors je vais poser C'est une question Je lui ai dit d'abord Est-ce que la théocratie Est biblique Il me dit oui Il me dit ok C'est pas un problème Montre-moi les traces De la théocratie Dans l'église Sinon dans la Bible Je lui ai dit d'abord Qu'est-ce qui est donc la théocratie Il dit la théocratie C'est un régime Bien entendu Par lequel Dieu lui-même réussitait Un régime par lequel Dieu lui-même réussitait Je lui ai dit ok C'est où exactement Il a vu ça dans la Bible Il dit dans l'Ancien Testament Je lui ai dit ok Dans l'Ancien Testament C'est où exactement Tu as vu la théocratie D'abord Cela n'a pas été dans la Bible Mais c'est où exactement Tu as vu ça Il dit mais Autant de Moïse Je lui ai dit Je vous respecte beaucoup Non Il a dit Autant 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 de De David Je lui ai dit Je vous respecte beaucoup Mais David David était un roi Et lorsque Un roi règne C'est écrit Dans le Bisonnaire Ce n'est pas la théocratie On appelle ça La monarchie Avant ce que je puisse Fait tomber C'est dans ce message C'est la monarchie Et non La théocratie Il dit non Que Dieu parle à David Dieu parle à David Mais le régime en place David était un roi C'était La monarchie On appelle ça la monarchie Il n'y a pas autre nom Il dit mais Autant de Moïse Moïse était prophète Et c'était Un temps particulier Où le peuple de Dieu N'avait même pas encore été formé La nation d'Israël Je le dis La nation d'Israël Parce que le peuple de Dieu N'avait même pas encore De territoire Pour devenir une nation Le peuple de Dieu N'avait pas encore Un patrimoine A lui Le peuple de Dieu N'avait pas encore Ce qu'il allait faire de lui Un peuple consolidé A travers Une identité culturelle Le peuple de Dieu N'avait pas ça encore Et donc Nos sociétés Pourraient être comparées Au peuple Qui sont d'Israël C'est différent Et Dieu n'a pas dit Qu'est-ce qu'il allait faire C'était un prophète Qui marchait devant son nom Et il n'a même Autant de juges Et Dieu même Il dit Autant de juges C'était des humains Des êtres Des hommes Comme nous Qui jugeaient sept Mais on me dit Ecoutez Prenez Le livre De chronique Et lisez Si vous voulez Prenons Élison Vous allez voir Que Dans la période Des juges Il est mentionné A la fin De la vie De ces personnes-là Ou bien De ces histoires-là Que le peuple De Dieu Était adonné A leur plaisir Et à leur désir Il est dit Exactement Que le peuple De Dieu Vivait Comme Il voulait Donc Le peuple De Dieu Dans cette période-là Ne respectait pas Les principes Et les valeurs De Dieu Donc Ce régime-là N'a pas marché Donc Homme de Dieu Dis-moi Ce que tu as fait D'abord On ne voit pas Ça Dans la Bible Et même si On le voit Si tu veux Autant des juges Le peuple de Dieu Vivait N'importe comment Mais qui vous dit Que ça va marcher Aujourd'hui Maintenant Laissez-moi vous dire Homme de Dieu Quelque chose Pour moi Je crois A l'effet Des recherches Pour moi Je crois Que la théocratie Est purement Et simplement Une invention De catholique Je n'ai rien Contre les catholiques Je ne dis pas Comme plusieurs Que tous les catholiques Qu'ils en ont fait Je crois Que Dieu A utilisé Plusieurs catholiques Pour faire de grandes choses Et encore aujourd'hui Et mais je crois Que chaque groupe N'est-ce pas On l'efforce A sa force Et également Sa faiblesse Et permettez-nous Par rapport à l'histoire De mentionner Et ce genre de choses Des groupes Je parle de l'histoire Je n'insulte personne Alors pour moi La théocratie Je ne dis pas Que c'est un mensonge Mais je dis Que c'est un style De gouvernance Un régime De gouvernance Éventé Par Les catholiques Par Les catholiques Pourquoi je le dis Alors je vais l'expliquer En fait Une période Donnée D'une autre Histoire D'une autre Être Le catholicisme Gouvernait Et dirigeait Le monde Le catholicisme Romain Mais avant que Le catholicisme En tant qu'est-elle Soit un pouvoir D'état Romain Était gouvernait Par Des Empereurs Et depuis toujours Depuis César César Auguste Romain A toujours Était Une nation Démocratique Bien vrai Bien vrai Que les démocraties En Rome Était À plusieurs niveaux A connu Plusieurs Formes Plusieurs Tendances Mais la base Le fond Était La démocratie Dans lesquelles Dans lesquelles Le peuple Donnait le pouvoir A des souverains Après de les diriger Et les Romains Ont vécu Sous la démocratie Pendant plusieurs Siècles Et à un moment donné Comme dans nos traditions De façon générale Et même africaine Les hommes spirituels Même aujourd'hui Dans le mouvement Prétestat évangélique Les hommes de Dieu Commencent à avoir Une trop grande Importance Sur les gouvernants Qui sont des hommes Avant d'être Un gouvernement Ces personnes là Sont d'abord Les citoyens Qui sont dans l'Eglise Dans l'Eglise Qui ont des bergers Qui ont des prêtres Etc Et d'abri sur eux Alors à un moment donné Ces prêtres catholiques Ont eu trop De pouvoir Sur le pouvoir D'Etat C'est-à-dire Sur les Empereurs Et les empereurs Se suicidant Il y a eu Une crise Où Les empereurs Ont perdu Le pouvoir Et Ces prêtres catholiques Finalement Exercer Le pouvoir Non seulement religieux Et le pouvoir D'Etat C'est facile Le pouvoir Je vais N'est Et Sea He D' wollten Quelle est-ce en lourdevant Des abondantes de nos oeufs De ton peau Quelle est-ce en lourdevant Restaure un lieu de ce qu'on guérit notre mort Quelle est-ce en lourdevant Restaure un lieu de ce qu'on guérit notre mort Quelle est-ce en lourdevant Quelle est-ce en lourdevant Restaure un lieu de ce qu'on guérit Meghan Ecillaise-t-te. Merci.